Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour plusieurs raisons Pour vous expliquer un petit peu, j'ai été contactée par le site V-Ink il y a quelques temps pour tester 3 marques, 3 marques bien définies sur leur site Donc voilà, ils m'ont proposé de sélectionner des produits Ce que j'ai fait, je les ai reçus, le carton était absolument énorme simplement parce qu'ils ont mis aussi beaucoup de produits pour vous pour un concours qui va se passer sur mon compte Instagram donc vous avez toujours le lien de mon compte Instagram en barre d'informations et en fait parmi ces produits là, c'est une sélection de produits parmi ce que moi j'ai choisi donc en fait les produits du concours vous allez les voir maintenant puisque j'ai les mêmes que vous donc il y aura, je ne sais pas encore, une ou deux gagnantes je vais voir un petit peu avec Alex que j'ai donc il vous suffira de vous rendre au moment où vous voyez cette vidéo sur mon compte Instagram puisque au moment où cette vidéo sera en ligne, la photo spécialement pour le concours sera en ligne également donc j'ai pas encore tout, enfin j'ai regardé rapidement mais j'ai rien ouvert simplement parce que je voulais le faire avec vous voilà, on va commencer tout de suite dans un premier temps, il m'avait proposé de sélectionner des produits de la marque Autant des Savants donc déjà vous voyez que ce sont des packagings vraiment trop mignons ici c'est un, alors déjà c'est écrit fabrication artisanale, savon gourmand, original et 0% d'huile de palme donc là c'est le soin visage, le masque visage à la cerise grillote donc il en existe plein 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 de parfums moi j'ai choisi celui-ci parce que vous savez que moi et la cerise on est potes mais ça sent super super bon, ça sent vraiment le yop vous savez à la cerise donc je testerai ça et puis je vous dirai je vais pas vous dire à chaque fois ce produit sera dans le concours parce que très honnêtement il y a tellement de choses que je me rappelle pas de tout et pour tous les articles que j'ai reçu vraiment tous sans exception en plus d'être très bien emballé dans le colis avec beaucoup de papier bulle etc ils sont tous emballés indépendamment dans des pochettes bulles comme ça donc vraiment très très bien emballé et du coup j'en profite si ça vous donne envie de commander je sens que cette vidéo va être très brouillon, c'est très sympathique j'ai un code promo pour vous qui sera en barre d'informations on continue donc toujours avec la même marque toujours avec la même gamme aussi et toujours aussi bien emballé cette fois-ci c'est toujours cerise, toujours la marque Autant des savants et c'est la crème pour les mains et donc je l'ai pas senti du tout et donc elle sent super bon ah ça sent la cerise comme j'aime j'adore cette odeur ça sent exactement comme le masque et là c'est un petit pot de 50ml ça je vais le mettre sur ma table de nuit et ça sera ma petite crème pour les mains du soir toujours la même marque Autant des savants et toujours dans la même gamme il me semble ouais mais cette fois-ci c'est le lait corps donc vous voyez que ça se présente exactement de la même manière que le masque il est juste un petit peu plus rose franchement vous mettez ça dans une salle de bain déjà c'est magnifique les contenants sont gros puisque ça fait 230ml et voilà et la marque Autant des savants est une marque française basée à Seine-sur-Mer je viens de voir ça c'est écrit derrière donc voilà j'ai vraiment trop trop hâte de tester cette gamme alors moi j'ai pris cerise mais il y a aussi Cookie je sais plus exactement mais il y en a plein 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 enfin il y a plein de parfums différents donc toujours bien emballé cette fois-ci doublement emballé même et là c'est le gommage donc toujours à la cerise et j'ai pas regardé du tout comment se présentaient les grains hum ça sent bon ah c'est hyper épais enfin c'est hyper épais je sais pas comment vous dire vous voyez donc à mon avis ça doit décaper sec et moi c'est ce que j'adore les gommages qui sont vraiment assez abrasifs etc donc j'ai hâte de tester ça de toute façon vous entendrez parler de tous ces produits là dans mes prochaines vidéos je vous donnerai un retour bien entendu pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé ah oui et ensuite ils m'ont aussi proposé de tester la marque Weebies donc si vous connaissez un petit peu la marque Weebies c'est une marque qui fait dans le gel antibactérien j'avais déjà testé en ce moment justement le petit gel antibactérien que j'ai sur mes clés de maison c'est un gel antibactérien de chez Weebies c'est des piqueniques au parc je crois qu'ils sont super bons et là j'avais envie de tester d'autres senteurs mais en gros format pour la maison parce que vous savez moi j'ai des animaux à la maison j'ai un chat et un chien et je passe ma vie à me désinfecter et me laver les mains et donc je me suis dit que mettre ça directement dans la salle de bain et dans la cuisine pour les moments où on n'a pas le temps de se laver les mains ou pour se désinfecter vraiment en vitesse ce serait top donc j'en ai pris 3 là c'est le cocktail au bar donc ils font 290 ml ça sent trop bon ça sent hyper bon l'été ouais le cocktail de fruits sucrés ça sent vraiment super bon j'ai aussi pris le alors c'est toujours emballé forcément le Far Niente au Soleil peut-être vous donner les gammes je ne sais pas si c'est écrit derrière non il n'y a plus il n'y a pas les comment les odeurs vous savez sur le site c'est écrit ça sent là ça sent vraiment monoeil vanille coco enfin bon ça sent super bon j'ai trop hâte trop trop hâte de les essayer et le troisième et dernier que j'ai pris ah elle est où la petite ah c'est cassé ça ça doit être moi en le déplaçant je mettrai la pompe d'un autre dessus ça fonctionnera aussi ça s'appelle après midi shopping et ça sent super bon ce qui est embêtant comme ça c'est que je sens vraiment de l'alcool en premier temps mais c'est très sucré enfin c'est des odeurs moi personnellement comme j'aime j'adore 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 donc voilà j'ai hâte j'ai hâte de mettre ça sur le bord de mon évier et alors à l'intérieur dans chaque dans chaque petit flacon je ne sais pas si vous pourrez voir mais c'est plein de paillettes c'est plein 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 de paillettes donc voilà j'ai trop hâte de tester ça je me proposais de tester alors c'est la marque Candleberry j'en avais entendu parler un petit peu de cette marque vaguement par Elsa je croyais d'ailleurs elle les avait reçues de la part de V-Ink aussi donc des bougies je ne sais pas si je vous l'ai dit moi j'en ai sélectionné deux une en petit format donc dans ce format là et une en grand format bon sans aucune surprise c'est la Black Cherry pas étonnant et ça sent mais ça sent pas cette odeur vous savez de la cerise entêtante chimique ça sent ça sent vraiment la cerise quoi la cerise et là c'est un peu un peu sucré un peu enfin c'est très 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 agréable j'ai vraiment hâte de les faire brûler je ne pouvais pas les faire brûler tant que je n'avais pas filmé la vidéo parce que je voulais vraiment découvrir tout ça avec vous et et voilà et j'adore c'est pas écrit le temps de combustion etc non c'est pas écrit mais voilà alors en ce qui concerne les packagings je vais vous montrer la grande aussi parce que bon ça je l'ai senti quand j'ai reçu le colis c'est une première chose que j'ai fait vous savez que moi les bougies je suis complètement fan et donc en grande jarre elles se présentent comme ça voilà ce que j'ai trouvé très particulier à cette marque et ce qui m'a donné envie de tester c'est que je ne sais pas si vous pouvez voir si vous voyez très bien en fait il y a deux coloris deux couleurs de cire à l'intérieur de la jarre donc j'imagine qu'au fur et à mesure de la combustion l'odeur change et celle-ci c'est la lime and coconut citron et noix de coco qui sent mais c'est divin elle ne sent pas tout à fait comme comme comment elle s'appelle celle de chez Yankee Candle la margarita time que j'ai qui est vraiment comme ça aussi coco sucre citron etc celle-ci elle sent plus elle a plus un peu une odeur de comment dire de gâteau en même temps je ne sais pas comment vous décrire mais j'ai vraiment hâte de la faire brûler donc celle-ci c'est le gros format vous voyez si je compare à celle-ci voilà je ne me rappelle plus du prix du petit format par contre je sais qu'en grand format comme ça elles sont à une trentaine d'euros il me semble et si je dois vous parler du packaging j'ai entendu il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle les trouvait super jolies moi personnellement je ne trouve pas que ce soit la marque de bougies la plus esthétique que je peux tester ou que j'ai pu tester voilà donc après disons que le contenant on s'en fiche un petit peu même si c'est vrai que moi j'aime ces grosses bougies pour la décoration aussi voilà je ne trouve pas que l'étiquette je vais vous montrer d'un peu plus près je ne trouve pas que l'étiquette soit vraiment très 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 jolie par contre vraiment l'odeur est divine ça sent ça sent divinement bon ensuite dans cette petite commande j'avais aussi pris des kits d'antibactériens en format classique donc toujours de la marque Weebies qui se présente dans des petites boîtes comme ça regardez moi si c'est pas trop chou dans chaque boîte il y en a 6 et donc je vais être obligée de déchirer la boîte parce que j'ai pas pris de ciseaux voilà et donc dans celui-ci c'est une édition je crois qui date de Noël et j'ai trop craqué parce qu'en fait sur chaque petit sur chaque petit antibactérien vous avez alors en fait le parfum porte un prénom et dessus c'est je vais vous en montrer plusieurs voyez là c'est un panda et il s'appelle Jackie ici c'est un chien et il s'appelle Bernardo ici c'est je crois que c'est un dauphin et elle s'appelle Dolores enfin voilà moi je suis une grande gamine et ça m'a vraiment fait kiffer et en plus de ça la description des parfums me plaisait beaucoup donc ici vous avez aussi Wendy qui est un kangourou vous avez Martin qui est un pingouin et vous avez Myriam qui est un hypopotame là il est pas non plus écrit je pense que ça sent non du tout mais je sais je me rappelle de mémoire que c'était des odeurs très sucrées vraiment comme comme j'aime et comme comme j'adore acheter et utiliser et vraiment les antibactériens Ouibiz moi je les préfère au Bass & Body Works je trouve qu'ils collent moins je trouve que l'odeur sent beaucoup plus fort les trois quarts du temps avec celui que j'utilise en ce moment pique-nique au parc on me demande si je viens de me reparfumer quand j'utilise donc c'est pour dire et même dans la pièce ça embaume complètement la pièce donc voilà moi c'est des antibactériens que j'adore et ensuite j'en ai pris un deuxième kit où il y en a toujours six à l'intérieur voilà comment on se présente la boîte en plus c'est livré dans des petites boîtes vraiment trop mignonnes alors sur le site vous pouvez aussi les acheter à l'unité sans aucun problème il y a le soft cotton il y a le soft cotton j'avais très envie de tester parce que vous savez que j'adore les odeurs de propre il y a le coconut party il y a le tropical iceland il y a le fresh mango que des odeurs sucrées et voilà qui donnent vraiment envie cherry blossom donc fleur de cerisier ça c'est peut-être celui qui me fait le moins envie je pense et sweet vanilla voilà je vais avoir de quoi me désinfecter les mains pendant un petit moment et quelque chose me dit que vous aussi toujours avec la marque autant des savons toujours avec la gamme cerise ici ce sont le caviar de bain donc ça se présente comme ça ça sent pas trop trop la cerise je trouve en tout cas moins que les autres produits ça sent plus le savon là pour le coup donc à voir utiliser dans le bain mais c'est un flacon en verre donc franchement en déco moi je trouve ça très joli qui fait 250ml et voilà et donc j'ai vraiment hâte de tester ça aussi avec tous les autres produits de la gamme ensuite j'ai craqué pour un alors ça c'est curieux en fait j'ai jamais je connais pas ces produits là j'en ai jamais entendu parler c'est une mousse de bain voilà une mousse de bain alors je sais pas du tout j'ai pas ouvert j'ai pas senti celui-ci oh la 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 l'odeur ça sent trop bon et ouais c'est vraiment une mousse pailletée une mousse pailletée alors vous voyez c'est solide ça fait vraiment comme une chantilly et donc d'après ce que j'ai lu sur le site ça vient s'utiliser soit pour se laver soit mettre dans le bain pour faire de la mousse donc à voir je testerai ça mais en tout cas ça sent très très bon le coucou ensuite il y a également le gel douche à la cerise donc il se présente toujours de la même manière je sais pas du tout ce que ça sent non plus il sent super bon par contre le seul petit truc qui moi me ferait un peu peur c'est de mettre ça au bord de ma baignoire j'aurais trop peur en plus c'est vraiment en verre j'aurais trop peur de le lâcher soit de m'éclater un orteil soit d'éclater carrément la bouteille au fond de la baignoire donc ouais mais ça me donne ça me donne vraiment envie tous ces produits là sous forme de de petits bocaux je trouve ça super 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 c'est très amusant très très ludique comme marque je trouve ça vraiment même c'est joli quoi ensuite donc toujours dans la marque Candleberry ils m'ont proposé toujours de tester ce que je voulais alors je suis en train d'enlever ça voilà et vous savez que moi j'adore tout ce qui est parfum d'ambiance etc et donc j'ai eu envie de tester les fragrances comme ça mais à pulvériser donc dans le dans dans l'air je vais y arriver et ça fait 177 ml alors déjà j'étais super contente lorsque je les ai reçus et que je les ai vus dans le carton parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus petit moi j'en ai de chez Yankee Candle et de chez Bath & Body Works et vraiment les flacons sont beaucoup plus petits et beaucoup plus fins là franchement c'est vraiment gros et celui-ci donc c'est le parfum crème brûlée qui sent une odeur très sucrée caramélisée mais très cannelle aussi tout ce que j'aime moi j'adore la cannelle ensuite il y a le Hot Maple Today 2D je sais pas comment on dit par contre vous voyez toutes les bouteilles se ressemblent il n'y a pas de il n'y a pas de d'étiquette en fonction du parfum ça je trouve ça un peu dommage aussi après c'est certainement une question de goût de la marque alors celui-ci il sent trop bon celui-là je vais le pulvériser j'adore ça sent le c'est pas écrit non plus ça sent le je saurais pas vous le décrire c'est une odeur sucrée aussi mais je vous laisse aller voir sur le site parce que sur le site toutes les odeurs sont très bien décrites et vous avez aussi le Warm Caramel Brûlé voilà qui sent le caramel qui sent très fort le caramel j'ai une de mes collègues de travail qui trouve que ça sent curry moi pas du tout mais voilà ça sent vraiment 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 très très bon je suis très contente de pouvoir tester cette marque là vous savez que moi j'adore j'adore tout ce qui touche à l'ambiance et à l'odeur à l'intérieur de la maison j'aime beaucoup tester une nouvelle marque que ce soit de bougie ou de parfum d'ambiance et donc Candleberry j'avais jamais entendu si vous vous connaissez la marque si vous en avez déjà entendu parler si vous avez déjà testé n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire ça peut en aider certaines et puis moi ça peut me donner des avis complémentaires donc voilà n'hésitez vraiment pas et le tout dernier produit de ce super méga giga coli ah non il y a encore d'autres trucs à faire je les avais oubliés c'est donc la mousse de bain à la cerise quoi de plus étonnant c'est vraiment curieux ça sent très très bon je trouve que ça par rapport aux autres produits à la cerise en tout cas pour celui-ci que je peux comparer avec les autres cookies je ne pouvais pas ça a une odeur plus crémeuse ça sent vraiment plus la crème et ouais j'ai vraiment vraiment hâte d'utiliser ça je pense que je vais mettre celui-ci au cookie dans ma salle de bain pour ce soir donc j'ai aussi pris trois petits antibactériens à l'unité en plus que j'ai déjà dans le kit que je vous ai montré mais je vous le remontre il y a le coconut party le soft cotton et le tropical aslan écoutez j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu j'espère que vous aurez découvert des marques j'espère aussi que ça vous aura donné envie n'hésitez pas à utiliser votre code promo si jamais vous voulez passer une commande une petite réduction ça fait pas de mal au contraire et n'hésitez pas mais à venir nous retrouver sur Instagram pour savoir lesquels de ces produits exactement font partie du concours et puis ce que vous allez pouvoir remporter si jamais vous souhaitez participer toutes les conditions seront notées sous la photo en question bien sûr vous ne participez pas sous la vidéo vous savez que maintenant les concours sur Youtube sont interdits donc je vous fais basculer sur mon compte Instagram je sais que pas mal d'entre vous y sont déjà pour celles qui ne possèdent pas Instagram je suis vraiment vraiment désolée mais malheureusement je n'ai pas possibilité de faire autrement que ça concours par mail c'est vraiment vraiment compliqué à gérer donc voilà je préfère faire ça sur Instagram et puis ça vous permet d'avoir quand même un visuel photo des produits peut-être une petite description je vais voir encore comment je fais ça mais en tout cas vous pouvez nous rendre vous rendre dès maintenant et nous rejoindre sur Instagram puisque la photo à l'heure où vous verrez cette vidéo sera disponible je vous le répète si vous avez des avis sur ces produits si vous avez testé n'hésitez pas à nous le dire je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye 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 bye